Bonjour à tous et bienvenue dans le Monde du Bouffetage avec aujourd'hui le réglage des fers à hantures multiples. Alors je pars du principe que votre toupier est bien réglé, que les joues sont perpendiculaires à la table, que l'outil que vous utilisez est absolument irréprochable, etc. Si ce n'est pas le cas et que vous avez un doute, je vous invite à visionner la vidéo de réglage de la toupie et de ces outils dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Maintenant qu'on est sûr de travailler avec du bon matériel, voyons comment régler ces fers qui vont permettre un assemblage plus solide qu'un assemblage à plat joint, car il offre beaucoup plus de surface d'encollage et qui en plus élimine les problèmes de désaffleur. La première étape consiste à préparer le bois. Comme d'habitude, on dégauchit et on rabote. Et on s'arrange pour ne pas avoir de nœuds sur les champs à bouffeter. Ensuite, on établit notre panneau, ce qui consiste simplement à faire un grand signe dessus comme ceci. Et en plus, comme les deux côtés du bouffetage se ressemblent mais ne sont pas identiques, puisque l'outil va changer de hauteur entre les deux, il va y avoir deux séries de passes. Et on va donc noter clairement ceux qui passeront en premier et ceux qui passeront en deuxième. Ensuite, on monte l'outil sur la toupie et là, un choix cornelien se pose. Allez-vous choisir d'avoir un parement en pleine dent, c'est-à-dire que la pointe de l'outil est réglée pile à la hauteur de la table, ou est-ce que vous allez préférer être à mi-dent ? Les deux écoles s'affrontent depuis des décennies et il n'y a pas vraiment de bon choix, car tous les deux présentent un inconvénient. À pleine dent, vous risquez d'avoir un jour et à mi-dent, vous risquez d'avoir de la casse. Je vous conseille quand même de prendre plutôt pleine dent, sauf si le bois est parfait et pas trop fissible. Donc, que vous ne travaillez pas du chêne, du châtaignier ou du robinier, par exemple. En tout cas, installez l'outil relativement bas, de façon à avoir au moins une dent en dessous de la hauteur de la table, en prévision de la montée pour la passe numéro 2. Il y a maintenant le réglage un petit peu plus délicat du guide, et là, je vais tout simplement reprendre la procédure que j'avais montrée dans la vidéo sur les astuces de toupie. J'appuie un règle sur les joues et je fais affleurer le fond d'une dent. Je verrouille en place et je vérifie que mon outil tourne librement. Ensuite, je colorie le champ de ma pièce d'essai avec une craie grasse et j'effectue plusieurs passes d'essai jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un soupçon de couleur. Et si je dispose d'un guide micrométrique sur la joue de sortie, c'est encore plus simple, puisqu'il suffit de sortir volontairement l'outil d'environ 1 mm au-delà de la joue d'entrée, d'usiner la pièce d'essai sur une vingtaine de centimètres avant d'arrêter la toupie pour avancer la joue de sortie de façon à ce qu'elle vienne en contact avec la partie usinée. Une fois que vous avez effectué tous les réglages, usinez tous les côtés notés 1 avec le parement, la face la plus visible sur la table. Ensuite, il va falloir monter l'outil de la valeur d'une demi-dent pour usiner les champs notés numéro 2. Si vous avez une toupie avec un système de graduation comme celui-ci, c'est super simple, on monte d'une demi-dent soit ici 2 mm, c'est-à-dire un tour. Par contre, si vous avez une toupie plus basique, je vous conseille de laisser la manivelle tranquille et d'ajouter une bague dont l'épaisseur correspond à une demi-dent en dessous de l'outil. On a souvent l'impression de perdre du temps au montage-démontage, mais je vous assure que c'est souvent plus rapide et plus fiable que de refaire des essais. On peut alors passer tous les champs notés 2 toujours avec le parement sur la table. Et voilà, normalement ça, ça semble nickel, et on n'a plus qu'à serrer les panneaux en commençant par le milieu pour que la colle s'évacue sur les côtés. Et on alterne le sens des serre-joints pour éviter au maximum de tuiler. Voilà donc pour les réglages du fer à honture multiple avec des dents pointues. Ce n'est pas franchement difficile à régler, mais vous avez vu qu'il y a quelques petits inconvénients. Du coup, certains fabricants proposent des dents plates au bout. Ainsi, on a une surface perpendiculaire aux panneaux en parements et en contre-parements, et on n'a plus le dixième présenté en début de vidéo. Enfin, ça, c'est à condition d'avoir des épaisseurs de bois compatibles qui permettent aux contre-parements de tomber aussi sur le fond d'une dent. Du coup, on a poussé l'idée jusqu'au bout en limitant le nombre de dents et en rendant l'outil symétrique. Mais ça ne se règle plus de la même façon, et ce sera l'objet de la prochaine vidéo. À bientôt sur Copains des copeaux ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !